Envers le départ de Serge Niamke ! Envers le départ de Serge Niamke ! Une situation interne dégénère et impacte la ville d'Abidjan. Les livreurs globaux paralysent le district autonome d'Abidjan. Engagés dans une grève sans précédente depuis 4 jours, les glovaurs reclament le départ de M. Serge Niamke, directeur des opérations. Départ de Serge ! 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 Informé, le groupe Abidjan TV.net s'est rendu sur les lieux de la manifestation pour connaître les raisons de ce ras-le-bol. On diminue, on raccoucit le kilométrage pour ne pas nous payer normalement. On en a marre. On ne veut rien, on veut juste notre argent. On ne demande pas un surplus. On ne demande pas qu'on nous augmente, on n'a pas demandé des primes. Mais donnez-nous ce qui nous revient de droit. Personne ne travaille. Faites le tout devant les restaurants vous-même si vous voulez. On n'empêche personne. Essayez de passer des commandes. Vous avez l'application client. L'application est fermée parce que nous sommes ici. C'est nous qui faisons Glovo. Et le Glovo qui nous fait. Glovo ne nous a jamais acheté moto. Glovo ne nous a jamais donné des unités. On paye la taxe. On nous fait payer la taxe 7,5%. La taxe que nous portons de Glovo, on la paye. Le caisse que nous portons, on le paye. Le sac que nous utilisons, on le paye. Glovo ne nous donne rien gratuitement. Et bientôt, on nous fait savoir que nous allons payer l'utilisation de l'application. Trop c'est trop. Une dénonciation qui a valu l'arrestation de 5 de l'heure. Les Glovo, attroupés en face de la brigade de gendarmerie sur le boulevard de France, non loin de l'université Félix-Soufouboigny, réclament la libération de leurs collègues et sollicitent l'aide du gouvernement ivoirien. Envers le départ de Serge Namke et sa bande, la libération immédiate de nos collègues. On va tous demeure la gendarmerie aujourd'hui. On va tous demeure la gendarmerie. Toi c'est trop. Toi c'est trop, Serge. Chers autorités, nous vous faisons confiance. En comptes sur vous, mais sur les ministres Ahmed Bakayoko, en comptes sur toi. On ne consulte pas, on sait que tu vas nous aider. Trop c'est trop. On ne doit pas aller voler. On a décidé de faire ce boulot, parce que c'est grâce à ça qu'on nourrit nos familles. On fait partie de la jeunesse travailleuse. La jeunesse qui travaille le 1er mai. La jeunesse qui travaille le 1er janvier. La jeunesse qui travaille même le dimanche. La jeunesse qui n'a pas de repos. Parce qu'il a pour objectif de construire son pays. Pour rappel, l'entreprise Glovo est une start-up européenne qui a vu le jour en Espagne. Plus précisément, dans la ville de Barcelone, il y a 6 ans. Cette start-up propose un fait vif à la demande et permet à toute personne d'acheter, de récupérer et même de livrer tout ce qui est commandé. Cette entreprise est implantée en Côte d'Ivoire et est déjà entrée dans les meufs des populations qui sont généralement satisfaites des prestations de ces agents de livraison. Sous-titrage Société Radio-Canada